... Mesdames et messieurs, bonsoir, 20h sur la RTS, le journal, voici les titres. Renforcement des moyens logistiques de la police, le chef de l'État réceptionne 64 nouveaux véhicules tout à 1 sur un lot de 100. La dynamique va se poursuivre, assure le président Macky Sall, pour faire face aux défis sécuritaires du moment. Législative 2017, coup de projecteur sur la diaspora et ses 15 députés qui vont siéger à l'Assemblée nationale. Comment vont-ils voter ? Selon quel mode de scrutin éclairage dans cette édition ? Et puis, la décision est tombée ce matin, quelques minutes après 8h. L'épreuve de français pour le bac est annulée. L'histoire et la géographie de même, motif des fuites sur ces matières, le directeur de l'Office du bac sort de sa réserve et annonce la reprise de ces épreuves le 10 juillet et des enquêtes pour déterminer les responsabilités. Le kilo de padilles est fixé à 125 francs, décision annoncée par le ministre du Commerce à Saint-Louis. La campagne de commercialisation du riz local a commencé. Producteurs, transformateurs et professionnels de la filière sont invités à promouvoir la consommation du riz sénégalais. Les importations ont baissé de 20% et l'indique Omar Sarr. À l'Unsar plutôt, les dons de sagesse, on en parle dans la rubrique santé de ce soir. Attention, elles ne sont pas toujours sages et peuvent amener à bien des ennuis. Leur prise en charge reste l'équation à résoudre. Diagnostic dans ce journal. Une édition que nous commençons par la lecture du communiqué du Conseil des ministres avec Omar Chiaoua. Le président Makissal a réuni le Conseil des ministres mercredi 5 juillet 2017 à 10h au Palais de la République. Entamant sa communication autour du développement des infrastructures, du désenclavement intérieur et de la valorisation des potentialités économiques des territoires, le chef de l'État adresse ses félicitations au ministre chargé des infrastructures, à H-Route, à nos partenaires techniques et financiers, et à l'ensemble des entreprises et personnelles qui ont réalisé les nouvelles routes de qualité, notamment celles de Fatih Kaulak, Dinghaï Nyoro Keraïb, Le président de la République demande ainsi au gouvernement de veiller davantage à la densification et à l'entretien de la voirie urbaine des communes traversées par les routes nationales et départementales, à l'actualisation du dispositif national de classement des routes et à la consolidation des activités du fonds d'entretien routier autonome FERRA. En outre, le chef de l'État invite le gouvernement à prendre toutes les dispositions requises en vue du respect scrupuleux des délais d'exécution contractuelle de tous les projets routiers et autoroutiers programmés sur la période 2017-2019. Appréciant les efforts importants consentis par l'État en matière d'aménagement du territoire et de maîtrise stratégique du développement urbain, le président de la République rappelle au gouvernement « L'urgence d'intensifier le désenclavement du pays et de corriger les disparités entre les localités à travers une politique d'aménagement du territoire équilibrée. » Dès lors, le chef de l'État demande au gouvernement d'engager dans les meilleurs délais la réactualisation du plan national d'aménagement du territoire en prenant en compte les risques liés à l'urbanisation accélérée, aux catastrophes naturelles et les impératifs de résilience de chaque localité du pays. Le déploiement d'un plan national de modernisation de l'habitat rural en mettant à contribution les architectes, artisans et acteurs du secteur du bâtiment et des travaux publics. Abordant par ailleurs la sécurisation urgente de l'approvisionnement en eau potable des populations, le président de la République invite le gouvernement à mettre en place un dispositif opérationnel afin d'assurer la fourniture régulière en eau potable au niveau des quartiers affectés par les perturbations dans la distribution de l'eau et d'accélérer la réalisation des infrastructures hydrauliques de dernière génération, notamment Cœur-Mont-Marsar 3 et l'usine de dessalement de l'eau de mer des Mamel. Évoquant l'organisation des élections législatives du 30 juillet 2017, le chef de l'État demande au gouvernement de prendre toutes les dispositions logistiques et sécuritaires pour un bon déroulement de la campagne électorale sur l'ensemble du territoire national et la sensibilisation adéquate des populations sur les modalités du vote. Enfin, le président de la République invite tous les acteurs politiques au sens des responsabilités afin que la campagne électorale se déroule dans les meilleures conditions pour la consolidation de notre démocratie. Le chef de l'État a clos sa communication sur son agenda diplomatique en informant le conseil qui prendra part les 7 et 8 juillet 2017 à Hambourg au sommet du Javin. Le président, le Premier ministre, plutôt le Premier ministre, a axé sa communication sur la problématique de l'approvisionnement en eau potable des populations avant de rendre compte de la coordination et du suivi de l'action gouvernementale. Le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan a fait le point de la conjoncture économique nationale et internationale. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a fait le point de l'approvisionnement en eau potable des zones urbaines, notamment de Dakar. Le ministre auprès du Président de la République en charge du suivi du Plan Sénégal émergent a rendu compte de l'état d'avancement des différents projets et réformes. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a adopté Le projet de décret relatif au certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire, KS Le projet de décret relatif au certificat d'aptitude à l'enseignement dans les collèges d'enseignement moyen, KSM Le projet de décret relatif au certificat d'aptitude à l'enseignement moyen, KM Le projet de décret modifiant le décret 2011-627 du 13 mai 2011 relatif à la création de passerelles professionnelles dans le moyen secondaire. Au titre des mesures individuelles, le Président de la République a pris les décisions suivantes Le colonel Sidia Diedjou est nommé attaché militaire naval Edler prêt l'ambassade du Sénégal à Rome-Kirinal en remplacement du général de brigade Mamadou Diouf Elhaj Ndiogou Diouf, économiste, directeur de cabinet du ministre de la promotion des investissements des partenariats et du développement des téléservices de l'État et nommé président du comité paritaire public-privé chargé de la régulation, de la médiation, de la conciliation et de la coordination des acteurs évoluants dans les zones économiques spéciales et de l'ES C'est signé le ministre porte-parole du gouvernement La lecture du communiqué du conseil des ministres qui s'est réuni ce mercredi au Palais de la République Au Palais de la République, justement, dans le cadre du renforcement des moyens logistiques de la police nationale Le chef de l'État a réceptionné en lot de 64 véhicules tout terrain sur un total de plus de 100 Il s'agit d'accroître les capacités opérationnelles des postes de police et commissariats du Sénégal L'opération est de grande envergure Elle vise à renforcer les moyens logistiques de la police nationale Ce sont plus de 100 véhicules tout terrain qui sont mis à la disposition des postes de police et commissariats du Sénégal Sur l'esplanade du palais présidentiel, 64 véhicules sont présentés au chef de l'État De nouvelles acquisitions pour une police encore plus performante et proche des populations Nous avons pensé que pour une meilleure mobilité, pour une meilleure réponse à certaines situations Il était quand même beaucoup plus indiqué de doter encore davantage le commissariat, les postes de police, davantage de véhicules et de moins Les véhicules sont là, l'objectif c'est d'avoir, et c'est ce qu'on a d'ailleurs aujourd'hui De doter à chaque commissariat au moins de deux véhicules tout terrain d'intervention En dehors des véhicules bien sûr des personnels administratifs En plus bien évidemment de tout l'armement qui devra accompagner ce nombre là Mais je rappelle quand même que depuis 2012 à maintenant C'est 390 véhicules opérationnels, monsieur le président, que vous avez autorisé à acheter pour le compte de la police nationale Une police mobile, alerte, est prête à faire face à n'importe quelle situation Le message est clair à l'heure de la montée en puissance du SICO C'est le comité interministériel de coordination de la lutte antiterroriste Le président de la République, Makissal, tient à la sécurité des populations sur toute l'étendue du territoire national Et la police est là, bien présente pour relever le défi Avec de tels moyens logistiques, je pense que la police qui déjà fait un excellent travail C'est le lieu pour moi aujourd'hui de m'arrêter pour rendre hommage à ce corps Qui sert, qui assure la sécurité des populations, jour comme de nuit Et qui travaille dans la discipline et dans l'éthique Donc je voudrais vous saluer et vous féliciter Et dire que nous allons poursuivre le renforcement des moyens Pour que partout sur le territoire national, les patrouilles puissent se faire de jour comme de nuit Et pour patrouiller, il faut des moyens logistiques Et je pense que cela va augmenter la sécurité des populations Cette opération de renforcement des moyens logistiques de la police Va également s'étendre à la gendarmerie nationale Elle sera bientôt dotée de nouveaux moyens mobiles Et ce, pour une meilleure exécution de la mission de sécurisation du sanctuaire national L'Assemblée nationale a tenu ce matin sa première session extraordinaire de l'année 2017 Il s'agit de décliner devant la représentation nationale Les affaires contenues dans le décret que le président de la République a soumis à l'heure du jour de la dite session Explication avec Amodoua Ramcham Pour tenir une session extraordinaire, il faut la présence de la moitié des 150 députés plus une voix C'est-à-dire 76 parlementaires Avec 86 inscrits après le décompte ordonné Le président de l'Assemblée nationale a porté à la connaissance de l'assistance Les affaires déposées sur le bureau du Parlement Projet de loi numéro 20, barre 2017 Abrogeant et remplaçant Certaines dispositions de la loi numéro 67, barre 42 du 30 juillet 1967 Portant code des pensions militaires d'invalidité modifiée Projet de loi numéro 21, barre 2017 Abrogeant et remplaçant de l'article 48 De la loi numéro 81, barre 52 du 10 juillet 1981 Portant code des pensions civiles et militaires de retraite Projet de loi numéro 22, barre 2017 Portant modification de l'article L78 De la loi numéro 2017, barre 12 du 18 janvier 2017 Portant code électorale Ces différentes affaires devront suivre une procédure Avant d'être discutées et adoptées en plénière J'invite la conférence des présidents qui est déjà convoquée A se réunir immédiatement Pour régler la question de la programmation des réunions des commissions techniques Qui vont examiner ces projets Et de la prochaine plénière Qui va les discuter Et les examiner en présence du gouvernement Cette première session extraordinaire de l'année A enregistré la présence d'une délégation Al-Sharif Des parlementaires de la Ouma Et puis pour matérialiser la volonté exprimée par le peuple A l'occasion du référendum du 20 mars 2016 Qui consiste à dédier à la diaspora des députés à l'Assemblée nationale Le nombre de représentants dans l'hémicycle Va passer de 150 à 165 Soit 15 sièges réservés aux Sénégalais de l'extérieur Comment voteront ces Sénégalais le 30 juillet ? Avec quel mode de scrutin ? Les explications de Maman Moussagnan Le Sénégal ne se limite point aux seules frontières géographiques La diaspora sénégalaise est présente partout dans le monde Avec l'octroi de sièges de députés assez sénégalais Résidant à l'extérieur La démocratie sénégalaise est renforcée Modou, Modou et Fatou Fatou seront bien présents à l'Assemblée nationale Huit départements composent l'ère géographique Occupée par ses fils du Sénégal Qui vont voter C'est un décret qui fixe la liste des pays Dans chacun de ces départements de l'extérieur Sont élus trois députés au plus Et un député au moins Les 15 qui ont été ajoutés sont les députés de la diaspora Et ces députés de la diaspora vont être élus Sur le scrutin majoritaire départemental Pour la raison simple Que l'étranger a été subdivisé en 8 départements 4 en Afrique, 2 en Europe 1 en Amérique Océanie 1 en Asie Moyen-Orient Alors ces 8 départements sont venus s'ajouter aux 45 départements du Sénégal Où initialement les députés étaient élus au nombre de 90 Ce qui nous fait donc pour le scrutin majoritaire un total de 105 députés à élire Pour le scrutin proportionnel 60 députés Toutefois dans un même département Les pays dont l'électorat est supérieur à 40 000 électeurs Obtiennent au minimum deux sièges Pour l'étranger Puisque nous ne connaissons pas la population sénégalaise qui est expatriée Donc le seul critère valable c'est l'électorat Parce qu'au moins il y a le fichier électorat qui permet de savoir Qu'il y a tant de Sénégalais qui sont inscrits Et là-bas également c'est important de rappeler qu'il faut un maximum de 3 députés par département Et un minimum d'un député Il y a la pondération de deux députés pour tous les départements de l'étranger Qui ont au moins 40 000 électeurs Ça également c'est une précision à faire Le vote a lieu dans le pays où se trouve la représentation diplomatique consulaire Et éventuellement dans les pays couverts par la même représentation diplomatique ou consulaire Après le vote Les commissions départementales de recensement des votes pour l'étranger Disposent d'un délai supplémentaire de 24 heures pour la proclamation des résultats Le directeur général des élections déjà informe qu'au terme de l'article R16 Alinéa 2 du code électoral Toute organisation ou tout organisme de même que tout particulier intéressé par le processus électoral Peut demander une accréditation pour observer les élections aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'étranger A cet effet une commission de réception et d'instruction des dossiers de demande d'accréditation A été instituée par arrêté et le siège à la DGE Toute mission d'observation électorale qui souhaite être accréditée doit présenter les pièces suivantes Une demande adressée au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Au ministre des Affaires étrangères pour le vote des Sénégalais de l'extérieur Un acte officiel de reconnaissance en original ou certifié conforme La liste et l'identité complète des observateurs Pour les observateurs internationaux En plus des pièces précédentes Et pour chaque observateur Il faut une photocopie du passeport en ordre de mission Pour chaque observateur délivré par la structure ou l'organisme Qu'il envoie une photocopie du billet d'avion aller-retour Le cas échéant Les ressortissants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest Cédiaux qui empruntent les voies terrestres doivent présenter une photocopie de la pièce d'identité et un ordre de mission visée à l'entrée pour le service national de la police des frontières Une assurance pour la prise en charge maladie ou de rapatriement du corps en cas de décès La justification de ressources suffisantes pour couvrir le séjour et les activités de la mission d'observation Le dossier complet doit être déposé ou envoyé au plus tard 15 jours avant le jour du scrutin Les dossiers déposés au-delà de ce délai seront déclarés irrecevables Signé est un ordinaire de la FAL le directeur général des élections Fuite, BAC 2017 et l'actualité du jour Constat Amère à Kaoulac à la suite de l'annulation des épreuves de français, d'histoire et de géographie Les autorités académiques déplorent ces faits qui ne seront pas sans conséquence sur l'organisation du BAC C'est à partir de 9h02 Nous avons reçu un coup de fuite du chef de centre Nous demandons d'arrêter l'épreuve de français Qu'il y aurait une fuite A la surprise générale, l'épreuve de français du baccalauréat 2017 a été annulée Et pour cause des fuites constatées, beaucoup de candidats étaient en possession des sujets d'examens Le partage a été fait via un groupe du réseau WhatsApp Il y avait ici à Kaoulac que les élèves étaient vraiment concentrés Certains étaient vraiment prêts, ils avaient pénétré le sujet d'ailleurs Et c'est la mort dans l'âme qu'ils sont sortis dehors Certains étaient frustrés Mais nous avons communiqué avec eux Chez les candidats, c'est la frustration et la désolation après 9 mois d'études C'est désolant, c'est vraiment désolant parce qu'on ne peut pas passer toute l'année à apprendre, à étudier Et un jour, on vient en classe, les gens disent qu'il y a une fuite Alors que nous, nous sommes concentrés sur notre étude durant 9 mois Et vraiment, nous ne savons plus quoi faire Pour le moment, seules les séries littéraires sont concernées De surcroît, le français n'est pas la seule matière à avoir fait l'objet d'une annulation Il y a une information selon laquelle l'histoire et la géographie aussi sont annulées Et que ces deux épreuves vont être repositionnées La situation est préoccupante au plus haut point car les conséquences sont très négatives Tout le monde aujourd'hui est traumatisé, que ce soit candidat, parent d'élève, acteur du système éducatif Il va falloir que les gens s'assoient autour d'une table Qu'on parle sérieusement autour de cette question qui est en train de gangréner notre système On ne peut plus faire d'évaluation Malheureusement, de tels faits remettent sur la table la question de la crédibilité du baccalauréat sénégalais En attendant la reprogrammation des épreuves par l'Office national du baccalauréat Dans l'image éternue par ces événements, les candidats s'arment de patience Avec comme sentiment le mieux partagé, le dépit Ce matin, alors qu'il était juste question de l'annulation des épreuves de français Ibrahim Monlang s'est rendu dans deux centres d'examen Lamin Gueye et Blaise Diagne sur place Le désarroi des candidats était plus que perceptible Agar, désorienté, assommé Ici, on s'interroge encore Franchement, on n'a rien compris On nous a surpris On a commencé les épreuves, le président jury est entré Et il doit dire d'arrêter les épreuves Parce qu'il y a fuite Et ça, c'est absurde Absurde, mais vrai Dans la cour du lycée Lamin Gueye La suspension des épreuves de français est sur toutes les lèvres Une information bien confirmée par le chef du centre Ce matin, vers 8h15, 8h20 On nous a signalé qu'il fallait arrêter les épreuves de français Que faisaient les céréales Parce qu'il y avait une fuite Et de ce fait, nous avons informé les présidents du jury concerné Pour arrêter les épreuves Donc l'information nous est venue de l'inspecteur d'académie Donc il a reçu de l'office débat Cette suspension ne concerne que les séries littéraires Dans les salles, les élèves des séries scientifiques Se penchent tranquillement sur leur sujet Effectivement, les séries sont en train de composer Pour le moment, on ne nous a rien signalé à ce niveau Lycée Blaise Diagne À 7h de la matinée, tout s'articule autour de la fuite de certaines épreuves Ici, les élèves n'ont pas le cœur à l'ouvrage Ça nous fait mal au cœur Nous tous, nos élèves Ça nous fait mal au cœur Et ce n'est pas du tout normal Parce que 9 mois, c'est dur C'est dur vraiment Ce n'est pas du tout normal qu'on repeigne les sujets Ou bien qu'on annule les sujets Pour moi, on doit maintenir ce qu'on a déjà fait Et pour le reste, c'est l'office débat qui doit gérer ça Dans tous les cas On a préparé pendant 9 mois On était en salle On pensait que ça allait se passer d'une manière la plus normale Mais bon, on se retrouve comme ça On ne sait même pas là où aller Devant une telle situation, une question taraude les esprits Quelle décision prendre pour la suite ? Justement, ces fuites notées sur les épreuves du français, de l'histoire et de la géographie Ont provoqué l'annulation de ces matières Donc, elles seront reprises le lundi 10 juillet Annonce faite ce matin par le directeur de l'office du bac Deux enquêtes administratives et judiciaires sont en cours Pour identifier les responsables Coups de froid ce matin Voici le reportage de Lamine Touré Le temps s'est mis aux arrêts Ce matin, du moins dans les classes Au menu de ce face-à-face avec la presse Les fuites enregistrées dans trois épreuves du baccalauréat Le français, l'histoire et la géographie sont les matières mises en cause Qu'est-ce qui s'est passé avec l'épreuve du français ? Nous avons été interpellés à ce sujet Par des sources crédibles la nuit Qu'il y a eu des fuites dans certaines épreuves Après vérification à propos du bien fondé de ces allégations Nous avons décidé d'annuler l'épreuve de français de série L Qui devait se dérouler ce matin L'épreuve d'histoire et géographie Deux candidats ont été surpris avec l'épreuve Avant qu'elle ne soit disserviée Cela suffit pour entacher la crédibilité de l'évaluation Du coup, les épreuves concernées seront reprises Sur toute l'étendue du territoire national Les inspecteurs généraux de l'éducation et de la formation De la discipline ci-à-t-elle Pour en dire un bon déroulement de cette épreuve de remplacement Le lundi 10 juillet 2017 A 8 heures dans les mêmes conditions Il en sera de même pour l'épreuve d'histoire et géographie Le bac n'est pas annulé Mais se poursuit toutefois S'oppose l'opportunité de sa réforme Dans toute crise Il faut voir ce que nous pouvons en tirer Depuis un an, nous réfléchissons à la réforme du baccalauréat et de l'office du baccalauréat Les TDR sont prêts et il est urgent de tenir cet atelier Pour le moment, deux enquêtes administratives et judiciaires sont en cours Pour identifier les responsables de ces fuites L'affaire assure donc 125 francs le kilo C'est le prix fixé Pour la présente campagne de commercialisation Du riz Paddy local Cette décision a été enterrinée Au cours d'un CRD spécial Tenu à Saint-Louis Sous la présidence du ministre en charge du commerce A l'Unsar Voici le compte-rendu d'Al-Saint-Dietjo 125 francs le kilo du Paddy C'est la principale décision issue de ce comité régional de développement spécial de Saint-Louis Qui marque le démarrage officiel de la campagne de commercialisation du riz local La première mesure c'est d'abord Un arrêté interministériel qui sera signé Avec mon collègue de l'agriculture Qui fixe le prix du riz Paddy Et cet arrêté permettra justement De sécuriser La commercialisation du riz Paddy Et de garantir des revenus rémunérateurs A nos producteurs Vous savez que l'une des décisions majeures du conseil interministériel Qui a été présidée par le premier ministre Le 21 février 2017 L'une des décisions majeures était justement D'arriver à intégrer dans la plateforme de commercialisation La commercialisation du riz Paddy Ces décisions issues de ce CRD spécial Ont été prises au terme de longues discussions Entre les différents acteurs Les producteurs Les transformateurs Les commerçants Les banquiers Les structures d'encadrement Les ONG Et l'administration Parmi ces décisions La mise en place d'un système d'information Qui sera réalisé par l'USAID Et le projet Nathalembaï Le système d'information Qui nous permettra de faire la collecte Le traitement et le suivi des informations Relatives au riz blanc et au riz Paddy Le système d'information sera ouvert à l'ensemble des acteurs De la chaîne de Valérie Mais surtout au gouvernement Pour nous permettre justement De pouvoir mieux assurer notre procédure de régulation Pour rappel A l'entame de la réunion Les participants ont eu droit Notamment A un exposé du directeur général De la SAED Sur la campagne agricole De la saison écoulée Et les perspectives Pour la contre-saison Sur ce rapport Il a été noté En dépit de certaines insuffisances Des perspectives prometteuses de production Qui abondent dans le sens Des engagements du gouvernement En matière de suffisance alimentaire Quand vous regardez Les importations de riz au Sénégal Les importations ont fortement baissé Par rapport à ce qui se faisait Chaque année On importait entre 1 million Et 1 million de 100 000 tonnes Dans les directives que nous avons Vous avez pratiquement Plus de 20% de baisse Sur le coût des importations Naturellement Il y a un travail extrêmement important Qui est réalisé aujourd'hui Par la SAED Et par les producteurs Et surtout se féliciter Du fait que nous avons Aujourd'hui plus de 45 000 acteurs C'est-à-dire des entreprises privées Des Sénégalais Et des Sénégalais Qui sont sur le terrain Qui font des résultats Extrêmement performants Tout en se félicitant De la place de plus en plus importante Qu'occupent désormais Les riz sénégalais Sur le marché local Et dans la sous-région Les ministres en charge du commerce A exhorté les responsables du CIRIS Le comité interprofessionnel De la filière riz A engagé une vaste campagne De sensibilisation Et d'information Visant à promouvoir La commercialisation Et la consommation Du riz sénégalais 251 forages Pour régler définitivement Le problème de l'accès A l'eau potable Dans le monde rural C'est l'objectif Que se fixe le gouvernement Le programme lancé Au mois d'octobre prochain Quels sont les contours De ce projet qualifié De révolutionnaire Par éléments de réponse Avec l'invité de l'émission Le point L'enseignant Ghani Sarko Il est déjà le projet Le plus important Depuis 1960 Parce qu'on parle De 60 milliards De fonds CFA Il est le plus important Parce que nous visons L'accès universel A l'eau potable Sur les deux ans Ça veut dire En 2019 On ne devrait plus avoir De problème d'accès A l'eau potable Au Sénégal C'est une révolution C'est une révolution Qui va s'opérer Donc dans le monde rural Pendant ce temps Dans l'urbain Étant donné que vous Vous êtes le pendant Un peu de l'île de rue Urbain Mais dans le monde rural Ce qui se passe Aujourd'hui Dans la banlieue Quand même On note quelques désagréments Quelques pénuries d'eau Comment est-ce que vous Vous analysez Cette situation C'est une situation Pénible pour les populations Mais le ministère De l'Université Et de l'assainissement A pris le problème À bras-le-corps Je pense qu'on nous voit Sur le terrain En permanence Pour essayer de régler Ce problème Qui a peut-être surpris Qui a peut-être N'a pas surpris Mais le plus important C'est qu'il y a Des investissements Très importants Qui ont été faits Vous avez entendu parler Du plan d'urgence De Dakar Vous avez entendu parler Du grand projet Qu'on appelle KMS Il y a le projet De dessalement Des eaux de mer Mais les faits sont là Les populations Ne pas avoir accès A l'eau C'est très très difficile Je comprends parfaitement Que les populations Demandent à ce que Ce problème soit réglé Dans les plus brefs délais Mais pour autant Pour vous Cela ne doit pas occulter Quand même Les efforts Qui sont transatlant Je pense que C'est ça La chose la plus importante Qu'il faut dire Le Sénégal Ne se limite pas À Dakar Ça ne doit pas occulter Les efforts très importants Qui ont été faits Ces cinq dernières années Dans la matière De politique hydraulique C'est donné Dans le milieu rural De l'eau potable À un million de personnes C'est donner Améliorer la qualité de l'eau Pour 700 000 Sénégalais C'est arriver À construire Près de 350 forages Et faire un investissement De 400 milliards De francs CFA Il ne faut pas Qu'on oublie quand même Que dans la politique hydraulique Vous avez l'urbain Vous avez le rural Dans le monde rural Vous avez 8 millions De Sénégalais Dans l'urbain Vous en avez 6 millions Ça ne signifie pas Que les gens Ne leur ont pas demandé Qu'on règle les problèmes Mais il y a des efforts Importants Des résultats tangibles Qui ont été faits Et qui méritent D'être soulignés Le point avec le directeur général De l'OFOR L'Office des forages Jurera suivre Après cette édition Les consultations publiques Organisées par Cosmos Énergie BP Pour le respect Des normes environnementales Se sont terminées Par un CRD Qui s'est tenu À la chambre de commerce De Dakar Elles ont permis De recueillir Les avis Des populations De Thies Et de Saint-Louis Qui sont impactés Par le projet Cher Bambaguer La découverte D'importants gisements De gaz Au large de Saint-Louis A suscité Beaucoup d'attentes Au niveau des populations Des zones Qui seront impactées Par la production Les gisements de gaz Qui seront exploités À partir de 2023 Pour une durée de 30 ans Vont générer Des ressources additionnelles Importantes Mais le promoteur Cosmos Énergie BP Est tenu de faire Des études d'impact Environnemental Selon le code De l'environnement Une des préoccupations Des autorités L'objectif étant De recueillir Leurs questions Préoccupations Attentes Et surtout Suggestions Et recommandations À chaque fois Qu'un projet important Doit être Mise en oeuvre Qu'une procédure D'études d'impact Environnemental Et social Soit menée Pour ces études D'impact environnemental Cosmos Énergie BP A organisé Des consultations publiques De Thiès à Saint-Louis Avant d'aboutir À Dakar Pour lever Tous les équivoques Ce que nous avons eu Jusqu'à présent De Saint-Louis À Dakar Tout le monde Reconnait Que ce projet-là Est une opportunité Pour le pays Mais aussi Légitimement Les populations Ont des attentes Les populations Ont des craintes Parce que Les gens ont peut-être Des informations De manière générale Sur ces types D'exploitations Et comme c'est Un nouveau secteur Aujourd'hui Qui n'est pas connu Par les Sénégalais C'est tout à fait normal C'est inconnu Et donc Les gens ont posé Un certain nombre De questions Un certain nombre De questions D'éclaircissement De craintes Et nous avons apporté Les réponses Le gaz découvert Se trouve à 125 kilomètres Des côtes de Saint-Louis Le Sénégal Et la Mauritanie Vont se partager L'exploitation Une belle preuve De coopération Pour le bien Des populations Des deux pays Il est dans les eaux Sénégalais Avec ses 74 mètres De longueur Le Fridge of Nansen Un navire de recherche Mise à la disposition De la FAO Par le gouvernement Norvégien Il est en campagne Dans notre pays Et pourrait aider A une gestion durable Des ressources halieutiques Avec les innovations Technologiques Qui le caractérisent René Léon Fronseca De son blanc Immaculé Le Fridge of Nansen Etale toute sa magnificence Du haut De ses 74 mètres De longueur Et 18 mètres De largeur Ce navire de recherche À la pointe De la technologie Est un véritable Géant des mers Sa compagne scientifique A démarré Depuis le mois de main Avec communique Objectif Soutenir la recherche Halieutique Et la gestion Des pêches Dans les pays En développement Les poissons N'ont pas de frontière Et surtout Qu'il s'agit Aujourd'hui De pélagiques Qui sont des ressources Partagées Il est bon Qu'on ait des campagnes Communes Et qu'on ait A terme Des approches Je pense Communes De gestion Bâgées sur L'approche Écosystémique Bien entendu Mais sur aussi La concertation Et la co-gestion Donc ce navire Vraiment Est un navire Important Pour le futur Je pense De la pêche Au Sénégal Mais aussi Dans les autres pays De la sous-région Ces recherches Permettront une meilleure compréhension Des impacts du changement climatique Et d'autres facteurs externes Tels la pollution Sur les écosystèmes aquatiques Elles visent aussi A améliorer La sécurité alimentaire Des populations Nous pensons Que Ces informations scientifiques Qui seront fournies Par les Instituts de recherche De la sous-région Peuvent fonder Valablement Les décisions Et les plans De gestion Qui sont Développés Et mis en oeuvre Au niveau De l'administration Des pêches La particularité De ce programme Aussi Est que Pour la première fois On va intégrer Des aspects liés A la pollution Notamment Avec les débris Marins Plastiques Et le changement Climatique Cette campagne Va couvrir Le Maroc La Mauritanie Le Sénégal La Gambie La Guinée-Bissau Et la République De Guinée Elle prendra fin Le 12 juillet prochain A Dakar Et sera suivie D'une autre campagne Qui elle S'achèvera En décembre 2017 En Afrique du Sud Elles apparaissent À l'âge adulte Et peuvent causer D'énormes difficultés Nous parlons Des dents de sagesse Certaines personnes L'ont D'autres Pas du tout Ce soir Dans la rubrique Santé Nous évoquons La question De leur prise en charge Très souvent difficile Parce que Nécessitant Une intervention Sur le chocal Fatima Tabanelba La nature A pourvu A la majorité Des personnes De dents de sagesse Les dents de sagesse Sont les dernières Molaires Qui apparaissent Chez l'adulte À partir de 18 ans Leur éruption Est souvent compliquée Faute de place Nécessaire Pour qu'elles évoluent Normalement Dans la bouche Ça peut être bloqué Du fait que La mâchoire N'a pas Ateint une croissance Optimale Pour donner de l'espace Pour que l'adulte Puisse sortir L'autre blocage Peut être dû À la mucose De la gencive Elle peut traverser L'os L'os mandibulaire Et être bloquée Par l'automique La gencive Du fait De ces blocages Ces dents sont souvent Associées à la douleur Une sensation Que beaucoup de gens Partagent Elles m'ont laissée Dans une telle douleur Que je me disais Que véritablement C'était pas la peine Qu'elles soient là Surtout qu'elles sont plates Elles ne grandissent pas Autant que les autres On n'en avait pas besoin J'ai vu une fille Qui l'a eue Et ça lui faisait Ça lui faisait trop mal Finalement Il lui a fallu Des consultations On lui a recommandé De faire une opération Ça lui a pris du temps Parce qu'il a fallu Des consultations Avant que l'opération Se fasse Mais bon Ça s'est bien passé Alhamdoulilah En tout cas C'est très dur Pour elle C'est une douleur Qui empêche Toute fonction Que ce soit La fonction Manticatoire Masticatoire Et même Phonotique À 98% Sans ces dents Doivent être enlevées Une intervention Chirurgicale S'impose Mais difficile Vu la forme Et la position C'est les extractions Qu'il faudra faire Avec des services compétents Du matériel qu'il faut Et puis une bonne prise En charge médicamente Et clinique à la fois Si la dent est incluse Déjà Il faut enlever Le toit mycô C'est-à-dire Il faut inciser Décoller la gencive Et aller chercher la dent Si c'est des dents Qui est carrément Incluses à l'intérieur De l'os Il va falloir fraiser Enlever une partie de l'os Et extraire ces dents là Et après cela Faire une suture Un compagnon médicament Les dents de sagesse Ne sont pas extraites N'importe comment Selon les spécialistes Avant toute intervention Il faut un examen Préalable du patient Pour voir S'il ne présente pas De pathologies Comme le diabète Ou d'affection cardiaque Une radiographie dentaire Et aussi nécessaire Pour une bonne prise en charge La journée porte ouverte Des experts comptables C'est tenu aujourd'hui A Dakar La corporation cherche A mieux communiquer Sur ce métier Méconnu du grand public Cette journée porte ouverte Est une occasion unique De mieux faire connaître La profession d'expert comptable Elle permet de montrer aussi Toute la valeur ajoutée Qu'elle apporte A la performance Et à la bonne gouvernance Des entreprises Dans un contexte de réforme Nous avons l'ambition De participer De manière significative A la mise en oeuvre De ces réformes Par exemple A la mise en oeuvre Du nouveau plan comptable De l'Etat Et surtout A son bilan d'ouverture En même temps Que l'accompagnement Dans la mise en oeuvre Des réformes comptables La journée des experts comptables Est un cadre d'échange privilégié Entre des décideurs Économiques Privés comme public Le ministère de tutelle Souligne déjà ses attentes Par rapport à une telle initiative La comptabilité aujourd'hui Est un instrument décisionnel En tant qu'outil d'aide A la décision Et nous nous devons Dans le cadre De la traçabilité Des opérations Des transactions économiques En assurer la sécurité L'intégrité L'exhaustivité Et à cela Nous avons invité Les experts comptables A travailler A bannir en leur sein La pratique illégale De la comptabilité Et accompagner l'entreprise Dans son développement Dans son organisation Dans son cadre de gouvernement De manière à ce que les entreprises Notamment les plus petites Soient des entreprises Plus durables Du point de vue de leur existence Et continuent à gagner de l'argent Avec l'accompagnement De l'ONECA Par l'élaboration De business models Qui leur permettent D'avoir un retour Sur investissement satisfaisant Et une durée de vie Plus longue Que celle que nous avons actuellement Durant cette journée Les panélistes Et des experts comptables Vont délivrer des recommandations A forte valeur ajoutée Des conseils Seront également prodigués A l'endroit du public Lancement officiel De la 16e édition De la foire internationale Du livre et du matériel didactique De Dakar Prévu du 22 au 27 novembre La fil d'ac A pour thème Livre, jeunesse, économie Défi du développement Le parrain de cette édition Et le professeur Mam Moussega Une philosophe Fatimata Banelba Professionnels du livre Auteurs, éditeurs Bref, tous les acteurs De la chaîne du livre Ont tenu à être présents A ce lancement officiel Il marque le début Des activités de la fil d'ac Prévu du 22 au 27 novembre 2017 Le thème retenu est Livre, jeunesse, économie Défi du développement Et que l'appel à communication Pour le colloque Est déjà diffusé Le parrain de la 16e édition Est le professeur Mam Moussega Philosophe Penseur de renom Une des fiertés intellectuelles De notre pays Le pays invité d'honneur Est la République du Congo Des innovations ne manqueront pas Dans cette édition Beaucoup de personnalités Y seront honorées Il s'agit pour le pré-cologue De M. Amadou Sadadja Saddiahou Salou Abdoulaye Racine Senghor Sadakan De Mme Fatou Nyang Siga Lors de la fil d'ac Mesdames Antoinette Falcoréa Et Aram Fal Auront droit aux honneurs De leur père Et de la nation La fil d'ac se déroule chaque année Au CICES Son directeur réaffirme Son engagement Et son soutien A la direction du livre Cheville ouvrière de la foire Organiser la fil d'ac Est un défi Pas facile Égal à sa spécificité Portant sur l'intellect Et parfois La L'immatérialité La foire internationale Du livre et du matériel didactique De Dakar Constitue un moment fort Dans l'agenda culturel sénégalais Son organisation Est une occasion De faire la promotion Et la diffusion du livre C'est aussi une manière D'inciter les populations A la lecture Nous parlons de la nuit En un instrument traditionnel Polar L'événement sera inscrit Dans l'agenda culturel Du ministère de la culture Et de la communication Annonce Qui a été faite Par le ministre Mani Niaï Qui présidait La traditionnelle veillée culturelle Du conseil départemental Gossas Une manifestation parrainée Par le premier ministre Mohamed Bounaud de la Jeune Pape Koulikam Galonjogoba Simon Senn Deux artistes cousins Au destin commun La passion Dérite Au violon africain Avec leur instrument Qu'ils jouent avec art Accompagné de chants Et les dieux Ces artistes Ont replongé Le public gossassois Dans l'ambiance Des fôles nuits De fêtes Nous organisons Cette journée Pour leur permettre De déclore Leur talent Et de le montrer Aux autorités Et aux sénégalais Sur le podium Une pléthore d'artistes Venus des quatre coins Du département de Gossas Se sont succédés A chacun sa culture A chacun son rythme La nuit Également le ministère Et je lui assure Gossas Leurité est un instrument Traditionnel africain Qu'on retrouve également Chez les CRR Anniversaire de la libération Du Rwanda Il y a 23 ans Qui a pris son destin en main Ce 4 juillet Marque la fin du désastre Nous avons perdu Un million de personnes En un espace De 100 jours seulement La libération A été engagée Par les Rwandais Eux-mêmes Puisque la communauté Internationale Nous avait abandonnés Avec l'armée patriotique rwandaise Qui avait à sa tête Son excellence Paul Kagame Actuellement le président De la République du Rwanda C'est lui Qui a dit non On dit non Au divisionnisme On dit non A l'éthinisme Il faut qu'on lutte Pour notre dignité Pour notre liberté Aujourd'hui Nous la célébrons Cette célébration A été l'occasion Pour l'ambassadeur De rappeler les performances De développement du Rwanda Qui aujourd'hui S'est inscrit Dans de nouvelles perspectives On a une politique Qui travaille Un leadership Qui est fort Qui travaille Pour et avec le peuple Nous avons un peuple Qui est décidé Et qui doit Tout faire A travers la bonne gouvernance Sur le plan Africain Le Rwanda Est un pays Pan-Africaniste Un pays Qui veut que l'Afrique Recouvre aussi sa dignité Ainsi Ce pays de l'Afrique de l'Est Qui compte sur l'échec International Entend renforcer Ses relations Avec le Sénégal Entre le Rwanda Et le Sénégal Nous avons une complicité Que je dirais familiale Au-delà de cela Nous avons des liens Politiques et diplomatiques Nos deux pays Entendent et parlent De la même voix La coopération Entre le Sénégal Et le Rwanda Est au beau fixe Et nous donne Beaucoup de satisfaction Dans le cadre Politique Mais dans les domaines Économiques et techniques Elle tarde à se matérialiser En action Pancrète Monsieur l'Ambassadeur Je ne saurais terminer Sans vous féliciter Et vous réitérer La disponibilité De notre gouvernement A continuer de travailler Main dans la main Avec vous Pour le raffermissement De l'axe Dakar-Kigali A l'image Des excellents liens d'amitié Qui unissent Nos plus hautes autorités La liaison Dakar-Kigali Que va bientôt desservir La compagnie aérienne rwandaise Est un premier jalon Dans cette coopération Le corps diplomatique Au Sénégal Et nombre de personnalités Présentes Ont profité De la célébration Du 23e anniversaire De la libération Du Rwanda Pour féliciter Les efforts Du pays Des mille collines L'actualité internationale De ce mercredi Nous conduit au Caire Mais également En Irak Et en France En Afrique du Sud Cette personne Ont péri Dans un incendie Anaïs Nianyamané En Afrique du Sud L'incendie D'un immeuble Du centre de Johannesburg A fait 7 morts Selon les services de secours 6 personnes sont mortes D'asphyxie Et une autre Est décédée En sautant de l'immeuble Pour tenter d'échapper Aux flammes 50 autres personnes Ont été sauvées Par les pompiers Et 7 d'entre elles Hospitalisées L'origine de l'incendie N'est pas encore connue L'Arabie saoudite Et ses alliés Déplorent la réponse Négative de Doha A leur liste de demandes Pour mettre fin A la crise Selon les pays du Golfe Cette réponse négative Reflète un manque De compréhension De la gravité De la situation De la part du Qatar Engagés dans un bras De fer Depuis un mois Les diplomates saoudiens Annoncent la poursuite Du boycott du Qatar Les forces irakiennes Se disent tout prêts D'achever la reconquête De Mossoul Dernier grand bastion Urbain des djihadistes En Irak Après 8 mois De sanglants combats Qui ont dévassé La deuxième ville Du pays Les forces d'élite Du contre-terrorisme Sont arrivées Aux environs Du fleuve Tigre Où ils acculent Les derniers djihadistes Du groupe Etat islamique Retranchés Dans les parties De maison Et enfin La France rend Un hommage national A Simone Veil Cette figure éminente De la vie politique Française Et rescapée De la Shoah Reposera avec son époux Au Panthéon Symbole du combat Pour l'émancipation féminine Simone Veil Est la cinquième femme A être honorée Dans le temple De la République Située à Paris Dans son éloge funèbre Le président Emmanuel Macron Lui a témoigné Les remerciements Du peuple français Soir La journée internationale De la natation Sera célébrée Le 9 juillet prochain A l'instar Des autres pays Affiliés à la Fédération internationale De natation La fédération Sénégalaise A tenu un point de presse Pour parler de l'événement Fatoumata Savalé Promouvoir les sports aquatiques Au niveau national Et international Populariser la natation Et en faire une activité Fédératrice A travers le monde Tels sont les objectifs De la fédération internationale De natation Elle regroupe 208 pays Et fête plus d'un siècle De son existence La FINA a été créée Le 19 juillet 1908 Et pour fêter Cette date d'anniversaire La FINA a pensé Que durant la première Semaine de juillet Il était important Que tous les pays Ensemble Dans le monde Puissent Faire la promotion De la discipline Faire la promotion De la natation Faire de la promotion De tout ce qui est Activité aquatique Des activités Comme le waterpolo L'aquagym La natation de masse Seront les attractions De ces festivités A travers les plages De Dakar Et cinq piscines Il y a la natation Aussi Qui se fait Sous forme de loisirs Vous avez vu des gens Faire de l'aquagym Parce que Ils ont des problèmes De santé Ils ont envie De faire un peu De sport Alors qu'ils ne bougent Pas trop Ou parce qu'ils ont Même un problème De poids Qui ne leur permet pas Beaucoup de courir Ou de marcher Et pour les dirigeants De la fédération De natation Et de sauvetage Savoir nager Devient un impératif Pour parer aux noyades Qu'on sorte un peu De notre carcan De natation sportive Et qu'on aille dire Aux gens Il faut apprendre Aux gens à nager Il faut apprendre Aux gens à nager Près des mers Il faut imposer L'enseignement De la natation Dans les écoles C'est fondamental C'est important Cet événement De grande envergure Nationale Sera une occasion Pour sensibiliser Sur les bienfaits De la discipline Des démonstrations Du sauvetage aquatique Seront faites Et le projet De la fédération Sera promu Apprendre à nager Pour sauver des vies C'est la fin De cette édition Mesdames et messieurs Merci encore une fois De suivre l'actualité Tous les jours Sur la première chaîne De télévision sénégalais Sera un travail Sera un travail Je pense que la police Qui déjà fait un excellent Travail C'est le lieu pour moi Aujourd'hui De m'arrêter Pour rendre hommage A ce corps Qui sert Qui assure La sécurité Des populations Jour comme de nuit Et qui travaille dans la discipline et dans l'éthique. Donc je voudrais vous saluer et vous féliciter et dire que nous allons poursuivre le renforcement des moyens pour que partout sur le territoire national, les patrouilles puissent se faire de jour comme de nuit. Et pour patrouiller, il faut des moyens logistiques et je pense que cela va augmenter la sécurité des populations. Cette opération de renforcement des moyens logistiques de la police va également s'étendre à la gendarmerie nationale. Elle sera bientôt dotée de nouveaux moyens mobiles et ce, pour une meilleure exécution de la mission de sécurisation du sanctuaire national. L'Assemblée nationale a tenu ce matin sa première session extraordinaire de l'année 2017. Il s'agit de décliner devant la représentation nationale les affaires contenues dans le décret que le président de la République a soumis à l'heure du jour de la dite session. Explication avec Amodouar Amtiam. Pour tenir une session extraordinaire, il faut la présence de la moitié des 150 députés plus une voix, c'est-à-dire 76 parlementaires. Avec 86 inscrits après le décompte ordonné, le président de l'Assemblée nationale a porté à la connaissance de l'assistance les affaires déposées sur le bureau du Parlement. Projet de loi numéro 20, barre 2017, abrogeant et remplaçant certaines dispositions de la loi numéro 67, barre 42 du 30 juillet 1967, portant code des pensions militaires d'invalidité modifiée. Projet de loi numéro 21, barre 2017, abrogeant et remplaçant l'article 48 de la loi numéro 41, barre 52 du 10 juillet 1981, portant code des pensions civiles et militaires de retraite. Projet de loi numéro 22, barre 2017, portant modification de l'article L78, de la loi numéro 2017, barre 12 du 18 janvier 2017, portant code électorale. Ces différentes affaires devront suivre une procédure avant d'être discutées et adoptées en plein air. J'invite la conférence des présidents, qui est déjà convoquée, à se réunir immédiatement pour régler la question de la programmation des réunions des commissions techniques qui vont examiner ces projets et de la prochaine plénière qui va les discuter et les examiner en présence du gouvernement. Cette première session extraordinaire de l'année a enregistré la présence d'une délégation al-Sharif des parlementaires de la Ouma. Et puis pour matérialiser la volonté exprimée par le peuple à l'occasion du référendum du 20 mars 2016, qui consiste à dédier à la diaspora des députés à l'Assemblée nationale, le nombre de représentants dans l'hémicycle va passer de 150 à 165, soit 15 sièges réservés aux Sénégalais de l'extérieur. Comment voteront ces Sénégalais le 30 juillet ? Avec quel mode de scrutin ? Les explications de Maman Moussagnan. Le Sénégal ne se limite point aux seules frontières géographiques. La diaspora sénégalaise est présente partout dans le monde. Avec l'octroi de sièges de députés assez sénégalais résidant à l'extérieur, la démocratie sénégalaise est renforcée. Modou et Fatou Fatou seront bien présents à l'Assemblée nationale. 8 départements composent l'ère géographique occupée par ses fils du Sénégal qui vont voter. C'est un décret qui fixe la liste des pays. Dans chacun de ces départements de l'extérieur sont élus 3 députés au plus et 1 député au moins. Les 15 campagnes électorales sur l'ensemble du territoire national et la sensibilisation adéquate des populations sur les modalités du vote. Enfin, le Président de la République invite tous les acteurs politiques au sens des responsabilités afin que la campagne électorale se déroule dans les meilleures conditions pour la consolidation de notre démocratie. Le chef de l'État a clos sa communication sur son agenda diplomatique en informal conseil qui prendra part les 7 et 8 juillet 2017 à Hambourg au sommet du J20. Le Président, le Premier ministre, plutôt le Premier ministre a axé sa communication sur la problématique de l'approvisionnement en eau potable des populations avant de rendre compte de la coordination et du suivi de l'action gouvernementale. Le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan a fait le point de la conjoncture économique nationale et internationale. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a fait le point de l'approvisionnement en eau potable des zones urbaines, notamment de Dakar. Le ministre auprès du Président de la République en charge du suivi du Plan Sénégal émergent a rendu compte de l'état d'avancement des différents projets et réformes. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a adopté le projet de décret relatif au certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire, KS, le projet de décret relatif au certificat d'aptitude à l'enseignement dans les collèges d'enseignement moyen, KSM, le projet de décret relatif au certificat d'aptitude à l'enseignement moyen, KM, le projet de décret modifiant le décret 2011-627 du 13 mai 2011 relatif à la création de passerelles professionnelles dans le moyen secondaire. Au titre des mesures individuelles, le Président de la République a pris les décisions suivantes. Le colonel Sidia Diedjou est nommé attaché militaire naval Edler, prêt l'ambassade du Sénégal à Rome-Kirinal, en remplacement du général de brigade Mamadou Diouf. Elhaj Ndiogou Diouf, économiste, directeur de cabinet du ministre de la Promotion des investissements, des partenariats et du développement des téléservices de l'État, est nommé président du Comité paritaire public-privé chargé de la régulation, de la médiation, de la conciliation et de la coordination des acteurs évoluants dans les zones économiques spéciales Z2S. C'est signé le ministre porte-parole du gouvernement. C'est donc là la lecture du communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni ce mercredi au Palais de la République. Au Palais de la République, justement, dans le cadre du renforcement des moyens logistiques de la police nationale, le chef de l'État a réceptionné en lot de 64 véhicules tout terrain sur un total de plus de 100. Il s'agit d'accroître les capacités opérationnelles des postes de police et commissariats du Sénégal. Pambira Mbighaïdiaïa. L'opération est de grande envergure. Elle vise à renforcer les moyens logistiques de la police nationale. Ce sont plus de 100 véhicules tout terrain qui sont mis à la disposition des postes de police et commissariats du Sénégal. Sur l'esplanade du Palais présidentiel, 64 véhicules sont présentés au chef de l'État. De nouvelles acquisitions pour une police encore plus performante et proche des populations. Nous avons pensé que pour une meilleure mobilité, pour une meilleure réponse à certaines situations, il était quand même beaucoup plus indiqué de doter encore davantage le commissariat, les postes de police, davantage de véhicules et de moins. Les véhicules sont là. L'objectif, c'est d'avoir, et c'est ce qu'on a d'ailleurs aujourd'hui, de doter à chaque commissariat au moins de deux véhicules tout terrain d'intervention, en dehors des véhicules, bien sûr, du personnel administratif. En plus, bien évidemment, de tout l'armement qui devra accompagner ce nombre-là. Mais je rappelle quand même que depuis 2012 à maintenant, c'est 390 véhicules opérationnels, M. le Président, que vous avez autorisés à acheter pour le compte de la police nationale. Une police mobile, alerte, est prête à faire face à n'importe quelle situation. Le message est clair. À l'heure de la montée en puissance du SICO, c'est le comité interministériel de coordination de la lutte antiterroriste. Le président de la République, Macky Sall, tient à la sécurité des populations sur toute l'étendue du territoire national. Et la police est là, bien présente, pour relever le défi. Avec de tout le moins. Ce qui a été ajouté, ce sont les députés de la diaspora. Et ces députés de la diaspora vont être élus sur le scrutin majoritaire départemental. pour la raison simple que l'étranger a été subdivisé en 8 départements, 4 en Afrique, 2 en Europe, 1 en Amérique Océanie, 1 en Asie Moyen-Orient. Alors, ces 8 départements sont venus s'ajouter aux 45 départements du Sénégal, où initialement, les députés étaient élus au nombre de 90. Ce qui nous fait donc pour le scrutin majoritaire ont un total de 105 députés à élire. Pour le scrutin proportionnel, 60 députés. Toutefois, dans un même département, les pays dont l'électorat est supérieur à 40 000 électeurs obtiennent au minimum deux sièges. Pour l'étranger, puisque nous ne connaissons pas la population sénégalaise qui est expatriée, donc le seul critère valable, c'est l'électorat, parce qu'au moins, il y a le fichier électorat qui permet de savoir qu'il y a tant de Sénégalais qui sont inscrits. Et là-bas également, c'est important de rappeler qu'il faut un maximum de 3 députés par département et un minimum d'un député. Il y a la pondération de deux députés pour tous les départements de l'étranger qui ont au moins 40 000 électeurs. Ça également, c'est une précision à faire. Le vote a lieu dans le pays où se trouve la représentation diplomatique consulaire et éventuellement dans les pays couverts par la même représentation diplomatique ou consulaire. Après le vote, les commissions départementales de recensement des votes pour l'étranger disposent d'un délai supplémentaire de 24 heures pour la proclamation des résultats. Le directeur général des élections déjeuner informe qu'au terme de l'article R16 alinéa 2 du Code électoral, toute organisation ou tout organisme de même que tout particulier intéressé par le processus électoral peut demander une accréditation pour observer les élections aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'étranger. À cet effet, une commission de réception et d'instruction des dossiers de demande d'accréditation a été instituée par arrêté et le siège à la DGE. Toute mission d'observation électorale qui souhaite être accréditée doit présenter les pièces suivantes. Une demande adressée au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, au ministre des Affaires étrangères pour le vote des Sénégalais de l'extérieur, un acte officiel de reconnaissance en original ou certifié conforme. La liste et l'identité complète des observateurs pour les observateurs internationaux, en plus des pièces précédentes, et pour chaque observateur, il faut une photocopie du passeport en ordre de mission pour chaque observateur délivré par la structure ou l'organisme qui l'envoie, une photocopie du billet d'avion aller-retour, le cas échéant, les ressortissants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et l'IAO qui empruntent les voies terrestres doivent présenter une photocopie de la pièce d'identité et un ordre de mission visée à l'entrée pour le service national de la police des frontières, une assurance pour la prise en charge maladie ou de rapatriement du corps en cas de décès, la justification de ressources suffisantes pour couvrir le séjour et les activités de la mission d'observation. Le dossier complet doit être déposé ou envoyé au plus tard 15 jours avant le jour du scrutin. Les dossiers déposés au-delà de ce délai seront déclarés irrecevables. Signé est un ordinaire de la FAL le directeur général des élections. Fuite. Bac 2017, c'est l'actualité du jour. Constat Améra Kaoulac à la suite de l'annulation des épreuves de français, d'histoire et de géographie, les autorités académiques déplorent ces faits qui ne seront pas sans conséquences sur l'organisation du bac. Claire Dioppa. C'est à partir de 9h02 minutes que nous avons reçu un coup de fuite du chef de centre nous demandant d'arrêter l'épreuve de français, qu'il y aurait une fuite. A la surprise générale, l'épreuve de français du baccalauréat 2017 a été annulée. Et pour cause des fuites constatées, beaucoup de candidats étaient en possession des sujets d'examen. Le partage a été fait via un groupe du réseau WhatsApp. Il y avait des... Ici à Kaoulac, les élèves étaient vraiment concentrés, certains étaient vraiment prêts, ils avaient pénétré le sujet d'ailleurs. Et c'est la mort dans l'âme qu'ils sont sortis dehors, certains étaient frustrés. Mais nous avons communiqué avec eux. Chez les candidats, c'est la frustration et la désolation après 9 mois d'études. C'est désolant, c'est vraiment désolant parce qu'on ne peut pas passer toute l'année à apprendre, à étudier. Et un jour, on vient en classe, les gens disent qu'il y a une fuite. Alors que nous, nous sommes concentrés sur notre étude durant 9 mois. Et vraiment, nous ne savons plus quoi faire. Pour le moment, seules les séries littéraires sont concernées, de surcroît, le français n'est pas la seule matière à avoir fait l'objet d'une annulation. Il y a l'information selon laquelle l'histoire et la géographie aussi sont annulées et que ces deux épreuves vont être repositionnées. La situation est préoccupante au plus haut point car les conséquences sont très négatives. Tout le monde aujourd'hui est traumatisé, que ce soit candidat, parent d'élèves, acteur du système éducatif. Il va falloir que les gens s'assoient autour d'une table, qu'on parle sérieusement autour de cette question qui est en train de gangréner notre système. On ne peut plus faire d'évaluation. Malheureusement, de tels faits remettent sur la table la question de la crédibilité du baccalauréat sénégalais en attendant la reprogrammation des épreuves par l'Office national du baccalauréat dont l'image est ternie par ces événements. Les candidats s'arment de patience avec comme sentiment le mieux partagé, le dépit. Ce matin, alors qu'il était juste question de l'annulation des épreuves de français, Ibrahim Odenang s'est rendu dans deux centres d'examen. à Lamine Gueye et Blaise Diagne sur place. Le désarroi des candidats était plus que perceptible. À gare, désorientée, assommée. Ici, on s'interroge encore. Franchement, on n'a rien compris. On nous a surpris. On a commencé les épreuves. Le président Jure est entré et il nous a dit d'arrêter les épreuves parce qu'il y a fuite. Et ça, c'est absurde. Absurde, mais vrai. Dans la cour du lycée Lamine Gueye, la suspension des épreuves de français est sur toutes les lèvres. Une information bien confirmée par le chef du centre. Ce matin, vers 8h15, 8h20, on nous a signalé qu'il fallait arrêter les épreuves de français que faisaient les séries L parce qu'il y avait une fuite. et de ce fait, nous avons informé les présidents du jury concernés pour arrêter les épreuves. L'information nous est venue de l'inspecteur d'académie qui l'a reçu de l'office débat. Cette suspension ne concerne que les séries littéraires. Dans les salles, les élèves des séries scientifiques se penchent tranquillement sur leur sujet. Effectivement, les séries sont en train de composer. Pour le moment, on ne nous a rien signalé à ce niveau. Lycée Blaise-Djain. À cette heure de la matinée, tout s'articule autour de la fuite de certaines épreuves. Ici, les élèves n'ont pas le cœur à l'ouvrage. Ça nous fait mal au cœur. Nous tous, nos élèves, ça nous fait mal au cœur. Et ce n'est pas du tout normal parce que neuf mois, c'est dur. C'est dur vraiment. Ce n'est pas du tout normal qu'on repeigne les sujets ou bien qu'on annule les sujets. Pour moi, on doit maintenir ce qu'on a déjà fait et pour le reste, c'est l'office débat qui doit gérer ça dans tous les cas. On a préparé pendant neuf mois. On était en salle. On pensait que ça allait se passer d'une manière la plus normale. Mais bon, on se retrouve comme ça. On ne sait même pas là où aller. Devant une telle situation, une question tarot de l'esprit. Quelle décision prendre pour la suite ? Justement, ces fuites notées sur les épreuves du français, de l'histoire et de la géographie ont provoqué l'annulation de ces matières. Elles seront reprises le lundi 10 juillet. Annonce faite ce matin par le directeur de l'office du BAC. Deux enquêtes administratives et judiciaires sont en cours pour identifier les responsables. Mesdames et messieurs, bonsoir, 20h sur la RTS. Le journal, voici les titres. Renforcement des moyens logistiques de la police. Le chef de l'État réceptionne 64 nouveaux véhicules tout à rin sur un lot de 100. La dynamique va se poursuivre, assure le président Macky Sall pour faire face aux défis sécuritaires, du moment. Législative 2017, coup de projecteur sur la diaspora et ses 15 députés qui vont siéger à l'Assemblée nationale. Comment vont-ils voter ? Selon quel mode de scrutin éclairage dans cette édition ? et puis la décision est tombée ce matin. Quelques minutes après 8 heures, l'épreuve de français pour le bac est annulée. L'histoire et la géographie de même, motif des fuites sur ces matières. Le directeur de l'Office du bac sort de sa réserve et annonce la reprise de ces épreuves le 10 juillet et des enquêtes pour déterminer les responsabilités. Le kilo de padi est fixé à 125 francs. Décision annoncée par le ministre du Commerce à Saint-Louis. La campagne de commercialisation du riz local a commencé. Producteurs transformateurs et professionnels de la filière sont invités à promouvoir la consommation du riz sénégalais. Les importations ont baissé de 20% indique au Marsar. À l'Unsar plutôt. Les dons de sagesse, on en parle dans la rubrique santé de ce soir. Attention, elles ne sont pas toujours sages et peuvent amener à bien des ennuis. Leur prise en charge reste l'équation à résoudre. Diagnostique dans ce journal. Une édition que nous commençons par la lecture du communiqué du Conseil des ministres avec Umar Chiaoua. Le président Makissal a réuni le Conseil des ministres mercredi 5 juillet 2017 à 10h au Palais de la République entamant sa communication autour du développement des infrastructures, du désenclavement intérieur et de la valorisation des potentialités économiques des territoires. Le chef de l'État adresse ses félicitations au ministre chargé des infrastructures, à H-Route, à nos partenaires techniques et financiers et à l'ensemble des entreprises et personnelles qui ont réalisé les nouvelles routes de qualité, notamment celles de Fatih Kaulak, Dinghaï Nyoro Keraïb et Keralingai Pasi Sokon. Le président de la République demande ainsi au gouvernement de veiller davantage à la densification et à l'entretien de la voirie urbaine des communes traversées par les routes nationales et départementales, à l'actualisation du dispositif national de classement des routes et à la consolidation des activités du fonds d'entretien routier autonome FERRA. En outre, le chef de l'État invite le gouvernement à prendre toutes les dispositions requises en vue du respect scrupuleux des délais d'exécution contractuelle de tous les projets routiers et autoroutiers programmés sur la période 2017-2019, appréciant les efforts importants consentis par l'État en matière d'aménagement du territoire et de maîtrise stratégique du développement urbain. Le président de la République rappelle au gouvernement l'urgence d'intensifier le désenclavement du pays et de corriger les disparités entre les localités à travers une politique d'aménagement du territoire équilibrée. Dès lors, le chef de l'État demande au gouvernement d'engager dans les meilleurs délais la réactualisation du plan national d'aménagement du territoire en prenant en compte les risques liés à l'urbanisation accélérée, aux catastrophes naturelles et les impératifs de résilience de chaque localité du pays. Le déploiement d'un plan national de modernisation de l'habitat rural en mettant à contribution les architectes, artisans et acteurs du secteur du bâtiment et des travaux publics. Abordant par ailleurs la sécurisation urgente de l'approvisionnement en eau potable des populations, le président de la République invite le gouvernement à mettre en place un dispositif opérationnel afin d'assurer la fourniture régulière en eau potable au niveau des quartiers affectés par les perturbations dans la distribution de l'eau et d'accélérer la réalisation des infrastructures hydrauliques de dernière génération, notamment Cœur-Momarsar 3 et l'usine de dessalement de l'eau de mer des Mamel. Évoquant l'organisation des élections législatives du 30 juillet 2017, le chef de l'État demande au gouvernement de prendre toutes les dispositions logistiques et sécuritaires pour un bon déroulement de la caméra.